On peut aussi différencier les polymères en fonction de leur structure, donc de leur microstructure, et comment les molécules sont arrangées les unes par rapport aux autres. Donc on a les matériaux polymères dits amorphes, c'est des molécules qui sont les unes avec les autres, mais sans organisation, donc en gros c'est facilement imaginable avec votre plat de spaghetti, où toutes les molécules sont en désordre les unes avec les autres. Ce qui fait que cette matière est assez malléable, va pouvoir faire bouger les chaînes assez facilement en fonction de comment elles sont agrégées les unes avec les autres, un peu comme votre plat de spaghetti. Si vous ne mettez pas de beurre, ça ne glisse pas facilement, si vous mettez du beurre, ça va glisser un peu plus facilement. Il y a d'autres structures où les chaînes vont être très organisées, donc ça c'est ce qu'on appelle la cristallinité, donc on va créer des zones cristallines. Les matériaux 100% cristallins dans les polymères ça n'existe pas, donc par contre c'est ce qu'on retrouve énormément dans les matériaux métalliques, mais dans les polymères on a des semi-crystallins, c'est-à-dire qu'on des zones en désordre et des zones où il y a de l'ordre, donc avec des zones cristallines. Donc on va avoir des zones cristallines et des zones amorphes dans notre matériau. Pour faire un parallèle avec la fabrication additive, la cristallinité a un rôle important, notamment au refroidissement de la matière, donc les zones vont cristalliser au refroidissement, et puis vont densifier un peu notre matière, et donc causer des effets de warping lors du refroidissement de la matière au cours du procédé de fabrication additive.